Debout ! Re-bienvenue, j'ai un peu dormi, un peu décoiffé. Et bien entendu, troisième segment, troisième intervention de Médecins du Monde. Et je suis avec Florence Régal, docteur Florence Régal, présidente de Médecins du Monde, fraîchement depuis juin 2022. Bienvenue à Spidon. Merci. Moi, je ne suis pas médecin depuis seulement le mois de juin. Ça sera inquiétant, en effet. Mais voilà, enfin, ne chaymons pas les carrières tardives, bien entendu. Mais non, absolument, tu es médecin depuis très très longtemps, en effet. Et tu es là. Alors, je vais avoir deux annonces d'abord, mais on va développer sur le quiz. On a partagé un quiz hier aux gens, un petit peu général sur la santé, de manière générale. Sur la santé, et particulièrement en France, en fait. C'était l'idée de faire un petit focus sur les terrains en France, puisque Médecins du Monde, on intervient aussi bien à l'international. Et hier, Hélène Aranchal vous a parlé un petit peu comment on intervenait sur des terrains à l'international. Et puis, comme on intervient aussi en France, on voulait expliquer pourquoi on est aussi en France. Voilà, exactement. On espère que les gens ont répondu de manière spontanée et pas en allant chercher au préalable les réponses sur Google ou sur ChatGPT, sait-on jamais. Donc, nous verrons ça. Mais avant deux annonces, en effet. Alors, on garde le montant des t-shirts pour dimanche. Bien évidemment, c'est une tradition. Mais on a quand même des choses à alimenter dans la cagnotte. Selzar, tu tiens-toi prêt, mon gars. Dans un premier temps, on a PayPal. Vous le savez, PayPal qui soutient aussi l'événement, qui participe. Donc, PayPal, leur engagement, c'était sur les 2000... Attention, c'est compliqué. Sur les 2000 premiers dons de 5 euros ou plus à l'événement, eux, ils donnaient 5 euros en plus sur chacun de ces dons. Ce qui fait donc 10 000 euros qu'on va rajouter immédiatement à la cagnotte. Merci, PayPal. Allez, PayPal, faisons des transactions en ligne. Très bien. Et c'est pas tout, car évidemment, comme vous le voyez, on a du public, il me semble. Ils sont chauds, bouillants. On est sale comble depuis hier. Enfin, on est sale comble vendu. Je vais être très honnête avec vous. Pendant le run de Toho hier, on n'était pas sale comble. Mais il y avait des gens d'Ether qui sont encore là. Et donc, oui, la billetterie, bien entendu. Les gens qui sont venus sur place participent également à l'événement et donnent à Médecins du Monde. Et si ma mémoire ne me fait pas des tours, on va rajouter cet argent-là. Et cette somme, c'est 25 332 euros qu'on va rajouter également à la cagnotte. Let's go ! Ce qui nous approche, c'est 300 000 balles ! Bien entendu ! Alors, bourrez les dons ! D'autant plus qu'on a des incentives ce soir, mais on aura aussi beaucoup d'incentives demain. Tout n'a pas été révélé. Faites chauffer la CB, bien entendu. Et on va pouvoir passer à ce quiz, ma foi, ma chère Florence, et voir ce que vous avez répondu. Est-ce que vous avez répondu des dingues ou pas ? Si Victor est prêt et chaud bouillant, on a la première question. Pensez-vous que tout le monde bénéficie de l'assurance maladie en France ? Avec... Ah oui, alors, tu nous as pas fait des pourcentages. Bon, on a un petit camembert, mais... Enfin, je veux dire, quand même, vous êtes capables de setup des consoles rétro en 10 minutes, mais foutre un pourcentage sur un camembert... Bon, OK. Pas de panique, pas de malaise, bien entendu. Nous travaillons dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, a priori, non. Eh bien, non. Alors, il y a presque trois quarts des personnes... Enfin, la louche, comme ça, là. C'est le vert qui pense que non. Et effectivement, vous avez raison. Pourtant, en théorie, toute personne qui réside de façon stable et durable sur le territoire français doit pouvoir bénéficier d'une couverture maladie. Nous, ce qu'on voit, Médecins du Monde, c'est que 80% des personnes qu'on rencontre ont, en théorie, cette couverture maladie, mais elle n'est pas effective. Elle n'est pas mise en œuvre parce qu'il y a des freins. Il faut faire des démarches un peu. Voilà, donc il y a plein de freins. Et nous, on essaye de faire sauter ces freins. C'est des fois des barrières linguistiques, des barrières liées à l'information, puisque ce qui importe, c'est que les gens puissent s'adresser à un médecin près de chez eux, enfin, dans ce qu'on appelle le système de santé de droit commun, c'est-à-dire celui auquel moi je m'adresse quand j'ai besoin, celui auquel chacun de nous s'adresse sans difficulté, a priori. D'accord. Très belle réponse, ma foi. Deuxième question, allons-y. Voyons voir. C'est sur l'accès. Quelle distance devez-vous parcourir pour consulter un médecin généraliste ? Alors, plus de 50 %, car j'ai l'œil affûté, semble dire que ça serait moins de 3 kilomètres, alors qu'ensuite, progressivement, on dit que c'est plus loin. La réponse la moins commune, c'est plus de 10 kilomètres, mais bon, j'imagine que dans des zones un peu plus reculées et avec quelques... J'imagine qu'il y a des zones qui sont des déserts, entre guillemets, au niveau des médecins. Exactement. Alors ça, c'est intéressant, parce que d'abord, vous avez été nombreux à répondre, presque 10 000 personnes, et c'est un petit sondage, bon, voilà, avec peut-être beaucoup de biais, mais peu importe. Ce qu'on voit, c'est que peut-être c'est une population plutôt urbaine, quand on voit sur la distance, ce qui n'empêche pas de dire qu'il y a quand même des départements en France ou 6 personnes sur 10 n'ont pas un accès facile à un médecin et plus de 4 millions de personnes sont dans des déserts médicaux. Les déserts médicaux, ils ne sont pas que dans des zones rurales, mais ils sont aussi dans des zones urbaines. Et Médecins du Monde, en fait, depuis plusieurs années, on a développé des programmes de médiation en santé auprès de personnes qui sont dans des zones de désert médical, voilà, et c'est d'essayer de rapprocher les structures de soins, de faire du lien et qu'il y ait des dispositifs qui se déplacent auprès des personnes. Et ça, ça s'appelle de la médiation en santé. On l'a fait dans les Combrailles, dans la Haute-Vallée de l'Aude, on le fait maintenant dans les Hauts-de-France, à l'Anse-Sénat et en périphérie de Lille. Voilà, médiation, accès aux soins, un des axes, très bien répondu. Alors, troisième question, qui va m'intéresser, parce que, voilà, connaissez-vous votre statut sérologique, VIH, hépatite, B ou C ? Moi, je dois vous avouer que quand on me demande mon groupe sanguin, je lance un D. Donc, voilà, tout le monde n'est pas informé de la même manière, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, oui, a priori, mais ce n'est pas si clair que ça. On est presque sur du 50-50, là. Non, on n'est pas sur du 50-50. Alors, c'est très intéressant. Alors, vous savez, Médecins du Monde, on est médecin et on est un acteur, ce qu'on appelle, de santé publique. Donc, c'est qu'est-ce qui a des impacts pour la santé à l'échelle individuelle immédiatement en moi ? Qu'est-ce qui me concerne ? Comment je vais chez un médecin ? Et puis, c'est aussi comment on est organisé, quelles sont les conséquences à l'échelle d'une population. Finalement, un peu moins de la moitié ne connaissent pas le statut sérologique vis-à-vis, donc, VIH et des hépatites. Or, c'est important parce que quand on connaît statut, on peut se traiter. Et ça, c'est un message vraiment que je voudrais faire passer. Et donc, ça vaut le coup de se faire dépister parce que pour ces trois virus, il y a des traitements et des traitements efficaces. Et nous, ce qu'on voit sur les terrains, les personnes qu'on rencontre, puisque je suis là pour vous parler de médecins du monde, un peu de vous, parce qu'on a des choses à se dire, mais médecins du monde, quand on rencontre, les gens qu'on rencontre, 80% ne connaissent pas ce... Voilà, ils sont porteurs d'un de ces virus. Or, ils ont eu des parcours de vie où ils ont été particulièrement exposés à des risques de contamination. Donc, on propose aux gens des tests de dépistage rapides sur les terrains ou un accompagnement aussi vers d'autres dispositifs de dépistage. Et ça, c'est hyper important. Très bien, très bien. Écoutez, je me renseignerai sur mon groupe sanguin et je me ferai dépister. Comme ça, je vivrai la conscience tranquille. Mais c'est très, très intéressant et très bien dit. Ah ! Alors oui, ça, c'est intéressant aussi parce que si on avait demandé le prix du kebab, ça aurait été assez simple. Mais là, connaissez-vous le prix exact des médicaments de manière générale ? Aucune idée à plus de 50%, à peu près vite fait et nous avons des gens un peu plus aware. Mais on va dire que dans la grande majorité, c'est un peu l'inconnu. Voilà, donc il y a quelques personnes très intéressées et très informées qui ont dû comprendre pourquoi on posait cette question. Donc souvent, on ne la connaît pas. Par contre, c'est qu'on n'a pas eu soit à sortir l'argent ou qu'on est bien couverts aussi par une assurance maladie. Donc on revient à ce qu'on racontait au départ. Néanmoins, nous, on s'est intéressés à cette question parce qu'il y a une pression économique qui s'exerce sur le système de santé à travers l'augmentation permanente du prix des médicaments et ça peut mettre en péril notre système de santé solidaire. C'est un problème. Donc Médecins du Monde, on est mobilisés là-dessus et on veut que, en fait, le prix des médicaments ne soit pas fixé sur des critères de rentabilité parce que la santé, ça passe avant tout. Et donc, on a été... Ce qu'on peut voir dans des pays comme les Etats-Unis avec l'insuline, par exemple, j'imagine, ce genre d'exemple horrible. Exactement. Et donc, on s'est mobilisés aussi. On a un certain combat vraiment à l'échelle au niveau juridique et on a contesté des brevets. on a contesté un monopole de Pfizer sur le vaccin Covid-19 et on a eu gain de cause en avril 2022, c'est-à-dire que d'autres laboratoires peuvent fabriquer le vaccin anti-Covid, ce qui permet à des pays à bas revenus de pouvoir, à d'autres laboratoires de le fabriquer et de pouvoir en disposer. Les pays à haut revenus, ils ont... Il y a une couverture vaccinale de 75%. Les autres pays, c'est 11%. Or, c'est une protection. Et pareil, on conteste aussi un brevet avec Monopole, c'est sur le Sophos Buvir qui est un traitement efficace contre l'hépatite C et actuellement, les conditions font que le prix est démesuré et ça peut faire sauter la caisse de l'assurance maladie et conduire à un tri des patients et empêcher que tout le monde ait accès au traitement dont il a besoin. Donc ça, c'est un des combats de médecins du monde et je dirais que les soutiens que vous nous apportez servent aussi à mener ces combats, y compris au niveau juridique. Très important, en effet, l'accès aux soins équitables et pas favoriser le lobbyisme, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai envie de dire quelque chose, je m'adresse également aux gens dans la salle pour rapport à la prochaine question. Si vous avez envie de boire de l'eau, privilégiez les fontaines à disposition ou des bouteilles d'eau, ne buvez pas l'eau disponible dans les cabinets parce qu'il y a eu des exemples par le passé de gens avec qui ça s'est mal passé. Ah, voilà, soyez vigilants, ça nous amène à la prochaine question, bien entendu. En France, tout le monde bénéficie-t-il d'un accès à l'eau potable ? Et voilà, les gens, visiblement, ont aussi eu des mauvaises expériences et ont majoritairement dit que non, ce n'est pas le cas. Voilà, alors la réponse, c'est que finalement, les gens sont assez informés de la situation en France puisque quand même une majorité pense que non et alors des fois, les gens, ils n'ont même pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas non plus accès à l'eau des toilettes parce qu'il n'y a pas, un certain nombre de gens n'ont pas accès à des toilettes, à de la sanitation, il y a 17 000, sur le territoire français, il y a 17 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles, donc pas d'accès à l'eau potable, courante, pas d'hygiène, on en parlait de douche ce matin, de se laver, de se brosser les dents. Pendant le Covid, il y a eu une prise de conscience des institutions ou en tout cas, les gens sont un petit peu, les autorités étaient un petit peu plus proactives et ont mis des points d'eau à disposition. Il y a des endroits où ça reste mais il y a des endroits où de nouveau les points d'eau sont fermés et redevenus payants, c'est le cas par exemple en Guyane où j'étais il n'y a pas longtemps, point de tension, et puis il y a d'autres endroits où ça marche et ça c'est aussi intéressant dans la mobilisation que fait les médecins du monde, on a participé à des négociations avec la métropole de Toulouse et ça a permis que la métropole de Toulouse et Veolia mettent en place des points d'eau ce qui a permis à 700 personnes sur cette métropole qui n'avaient aucun accès à l'eau de pouvoir accéder à l'eau courante potable à travers des fontaines. C'est formidable, bravo, oui bien sûr. quand je pense à tous ces gens qui n'ont pas accès à des douches alors qu'on attend de gamers qui ont accès à des douches et qui n'en prennent pas, enfin bref, un autre débat bien entendu. J'espère que tout le monde ici prend des douches bien sûr, ça va être récapital notamment demain. Prochaine question du quiz, on s'approche de la fin. À quoi ça a l'examen du frottis pratiqué sur les femmes et les jeunes filles ? Alors, ouais, trois points de suspension un peu... Enceintes. À savoir si elles sont enceintes bien sûr ou détecter des infections. C'est bon, c'est bon. On rigole, on rigole. Mais quand même, je veux dire, les pourcentages d'accord mais au bout d'un moment, bon, évidemment. À quoi ça l'examen du frottis ? Bon, tout le monde a quand même répondu de manière lucide. Détecter des infections. Eh oui. Pourquoi ? Donc ça sert à dépister le cancer du col. Donc effectivement, ça ne concerne que les femmes. Et donc, c'est intéressant parce que le cancer du col, c'est un cancer qui peut se dépister et quand on le dépiste tôt, on peut le traiter, le prendre en charge. Il y a plus de 340 000 femmes qui meurent chaque année du cancer du col. C'est une pathologie qui touche beaucoup les femmes en situation précaire. Et ce qu'on voit, en fait, en France, c'est que les personnes qu'on rencontre, donc les femmes qu'on rencontre, 80% ne savent pas si elles ont eu, soit elles n'ont jamais eu ou elles ne savent pas si elles ont déjà eu un frottis, donc un dépistage du cancer du col. Donc médecins du monde, là aussi, on fait de la prévention, de l'information ou du dépistage de ce cancer du col. Donc c'est hyper important. Et c'est un examen qui est à faire tous les 3 ans et donc qui concerne toutes les femmes. Ce n'est pas que les femmes en situation précaire. Donc je profite pour le dire à l'ensemble de la population féminine. Oui, bien sûr, très important. C'est des moments pas les plus plaisants mais qui sont importants. D'ailleurs, moi, même étant quarantenaire, je crois que c'est le moment de m'occuper de ma prostate. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à l'avant de dernière question de ce quiz qui va popper. Tous les mineurs étrangers arrivés seuls sont logés selon la Convention des droits de l'enfant ratifiés par la France. Alors c'est ce qu'on espère mais bon, on a vu plein d'exemples dans le monde avec divers gouvernements où ce n'est pas forcément le cas et les gens pensent que c'est majoritairement faux. Et oui, et donc les gens sont bien informés. Donc un mineur, c'est une personne qui a moins de 18 ans, moins de 18 ans, effectivement, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et normalement, un enfant isolé ou qui n'est pas accompagné par un majeur référent doit être protégé. C'est comme ça que c'est écrit. Or, en France, ce n'est pas le cas pour un certain nombre de jeunes de nationalités étrangères et donc qui sont isolés. Dans 99% des mineurs qui sont rencontrés par médecins du monde n'ont pas de logements personnels, donc ils sont dans des logements très instables et précaires et dont 30% sont directement à la rue. Et parmi les personnes qui ne bénéficient pas de mesures de protection par l'aide sociale à l'enfance, dans 80% des cas, le motif, c'est qu'on conteste l'âge qu'ils ont déclaré. On conteste leur minorité. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire tu dis que tu as 16 ans, moi je te dis que tu n'as pas 16 ans, tu as 18 ans. C'est qui le juge de ça ? Eh bien voilà. Qui décide de ça ? C'est très arbitre. C'est Jean-Michel au bureau quoi. Sans critères, il y a eu des démarches absolument... Ils essayent de trouver des critères biologiques pour faire valoir ça qui sont honteux. Une utilisation dévoyée d'examens médicaux. Et donc médecins du monde, quand on croise ces personnes, il y a 340 personnes en 2021, 300 mineurs qui ont été accompagnés par les programmes de médecins du monde et on essaye de les aider à faire valoir leurs droits plus aussi les accompagner dans les démarches de soins. Voilà, puisque du coup ils ne sont pas reconnus comme mineurs donc il n'y a pas de protection, pas de couverture maladie. Du coup, c'est encore plus difficile pour eux d'avoir une assurance maladie. Donc médecins du monde est mobilisés auprès de ces mineurs non accompagnés. Un bien beau combat nécessaire. Et dernière question du coup, on change de sujet totalement. Avez-vous déjà renoncé à une visite chez le dentiste et c'est plus ou moins équilibré ma foi avec une faveur pour le oui ? C'est quoi ? Pourquoi ? Oui, alors intéressant là pour le coup parce que ça touche l'ensemble de la population et en fait les soins dentaires sont des soins qui sont moins bien couverts par l'assumance maladie pour tout le monde et c'est le premier soin auquel les gens renoncent pour des raisons financières. Et ça arrive très vite et on le voit, il n'y a pas, ce n'est pas que des gens dans des situations d'extrême précarité, très précarisées, ça arrive très très vite et à Médecins du Monde on propose des consultations dentaires, ça c'est une chose mais surtout on s'intéresse à comment le système de santé est fait pour qu'il permette que les gens puissent accéder aux soins dont ils ont besoin. Or, les soins dentaires c'est indispensable pour, c'est une composante majeure de la santé et de la qualité de vie. Donc, ça fait partie de nos combats d'avoir un système de santé, du plaidoyer pour avoir un système de santé qui permette aux gens de bénéficier des soins dont ils ont besoin et quelle que soit je dirais notre situation, pas que les personnes extrêmement précarisées. Oui, bien sûr. Je me doute que le dentiste est un peu effrayant, moi-même venant d'un environnement très pauvre, mon père n'y allait pas alors qu'il avait les chicots dans un sacré état. Merci d'avoir été aussi clair. Merci beaucoup Florence qu'on peut applaudir. Bien entendu, pour vous avoir donné toutes ces informations qui sont plus, qui concernaient plus du coup la santé en France, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'international, mais là voilà, on a pu parler d'autres choses aussi de la France. On retrouvera des interventions de médecins du monde notamment demain à 9h45, ça ne sera pas moi qui sera là, mais il y aura Jean-Baptiste qui était déjà venu directeur de la communication et on retrouvera Joël dimanche 18h avec sûrement le reveal des t-shirts. Peut-être un petit dernier message de ta part ? Oui, c'est très enthousiasmant d'être ici, de voir comment les gens se mobilisent parce qu'on fait chacun notre partie dans cette mobilisation solidaire. Nous, c'est la santé et donc voilà, on le fait ensemble et un grand merci. Eh bien, de rien, merci à vous. Nous, on fait du gaming. Est-ce qu'on peut ? Attention au micro ! Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on a pris un peu plus de temps que d'habitude mais c'est très bien mais c'est très bien comme ça. Ça va être à la technique de batailler pour rattraper le retard cette nuit mais j'ai une confiance intégrale. On va repasser vite fait par le desk ambiance sage et ensuite, on va vivre ensemble une race de Megaman 2 à 3. Ça va être de très haute voltige et très cool. À plus ! Sous-titrage ST' 501